Bonjour, bienvenue dans cet épisode 4 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. C'est la saison 2 et cette semaine il sera question de mon année Salinger, donc de Salinger, il sera question de Blake et Mortimer et Grégoire Tona est l'invité des déblogueurs. On y va, c'est maintenant, il y a plein de plaisir, c'est parti. Alors vous le savez à la Griffe Noire on aime bien vous faire économiser de l'argent et vous faire prendre du plaisir. Et alors en fait, au lieu de lire le livre de Frédéric Begbedé, Ouna et Salinger, qui est un livre un peu moigeux, Gérard vous a concocté un autre livre, vous a déniché un autre livre. Si vous aimez Salinger et si vous avez envie de vivre aussi dans le New York des années 90, si vous aimez les retours, les flashbacks, ainsi de suite, c'est mon année avec Salinger et Gérard vous dit dans ce clip pourquoi il a adoré. Il est paru un petit livre, alors je ne sais pas si on en parlera ou on n'en parlera pas, enfin petit, c'est ridicule ce que je viens de dire, qui s'appelle Mes années Salinger chez Albain Michel et qui est une petite merveille. Alors Salinger, vous connaissez, c'est bien de dire que vous connaissez même si vous ne l'avez pas lu, c'est la trappe-cœur, vous savez, c'est soit vous avez adoré, soit c'est le pensum qu'on vous a fait lire en quatrième, troisième ou en seconde. Et moi j'ai adoré parce que c'est un des plus grands livres sur la liberté, sur l'adolescence, même si, bon, on peut ne pas être d'accord sur la façon de voir les choses, mais voilà. Et donc l'auteur est une jeune femme américaine dans les années 90, comme beaucoup de jeunes étudiantes, mais ça existe en France aussi, qui sont folles de littérature, vous savez, avec un grand L. Moi le jour où on m'expliquera ce que c'est que la littérature avec un grand L, je serais vachement content. Et donc, elle fait des études comme ça, et son truc, c'est d'être éditrice de problèmes, c'est que c'est comme ici, les emplois dans le milieu, c'est très très dur, et elle va trouver un emploi dans une des plus vieilles agences littéraires de New York. Mais attention, elle pensait lire les textes et tout, elle sera secrétaire, elle va taper des textes, enfin, des manuscrits, elle a absolument... Absolument. Et là, vous allez pénétrer dans le monde de la littérature, enfin, des agences littéraires de New Yorkais. Et alors, la directrice, qui est une des plus grandes... Enfin, qui est une découvreuse de talent aussi, a un côté, vous savez, celle qui était la chef, la directrice dans le « Dieu s'habille en Prada ». D'ailleurs, il y a une éditrice qui a fait une très jolie phrase, qui disait « Elle ressemble à Dieu s'habille en Gallimard ». C'est un peu ça, vous voyez, c'est la bien habillée, qui dit à peine bonjour à ceux qui sont en dessous, qui sont la littérature avec un grand L à eux tous seuls et tout. Donc, pour en revenir là, déjà, la description de ce milieu, de cette jeune femme qui, peu à peu, les illusions tombent. C'est aussi le New York-Lot de côté que les gens connaissent pas, parce que nous, on est complètement fous de New York. Mais là, c'est le côté des étudiants, des gens qui n'ont pas beaucoup de fric, qui vont se retrouver à Brooklyn, dans des petits studios pourris, très chers, qui comptent pour s'acheter à déjeuner et tout. Ça, c'est un truc qu'on ne se rend pas compte français quand on part à New York un mois ou deux et qui existe et qui est le lot de beaucoup de gens là-bas. Donc, elle va se retrouver dans cette maison, qui est une description absolument extraordinaire, parce que c'est quand même une dame qui s'est arrêtée dans les années 70. Elle a à peine une photocopieuse. Vous voyez, pour elle, la photocopieuse, c'est le truc énorme, le top de top de la modernité. Et puis, cette jeune femme, elle va être entraînée à écrire, à répondre aux lettres des lecteurs. Et il y a un moment, il y a un prénom qui revient sans arrêt, sans arrêt. Mais qui est ce type ? Et en fin de compte, on va se découvrir que c'est Salinger. Et Salinger a été découverte par cette maison. Et elle est la seule à détenir les droits de Salinger. Elle est la seule à savoir, parce qu'il faut dire aussi que Salinger s'est retirée à la campagne. Personne n'a droit de le voir. Il ne voit plus personne, ni dans le monde littéraire. C'est vraiment quelqu'un, c'est mythique, c'est culte. Il est, voilà, c'est vraiment le mis entre eux par excellence. Et donc, cette jeune femme est chargée de répondre aux lettres. Alors, il y a une lettre type, vous voyez. Et puis, bon, alors, désolé, M. Salinger ne pourra pas vous voir. Et elle commence à lire les lettres. Et elle se dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Et elle commence à répondre à chaque personne. C'est le truc, ça ne se fait pas, quoi. Et puis, peu à peu, vous allez voir, bon, commence par un enchaînement. Elle va découvrir qui elle va rencontrer Salinger. C'est un magnifique bouquin. Alors, vous ne dites pas, je ne suis pas littéraire, je n'ai pas lu Salinger. En fait, c'est un roman, c'est l'histoire d'une femme. C'est sa vraie histoire. Mais ça se lit comme un roman. Et c'est New York, c'est le monde de l'édition, c'est les écrivains. Et puis, c'est un très, très, très joli chose. Parce que Salinger, cette espèce de misanthrope abominable dans les apparences, va lui permettre de devenir une écrivain, d'affirmer son rêve et de le réaliser quelque part. C'est un magnifique bouquin. Ça s'appelle Mon année, Salinger chez Alba Michel. Allez-y, merveille de chez merveille. Et puis, en plus, ça se déguste, ça se dévore. C'est tout public. Écoutez, vous lisez Amélie Nothombes, vous pouvez lire ça. Je vous jure, c'est vraiment une merveille. Alors là, c'est la séquence un peu pour les fans de BD, pour tous les gens qui, comme Jean Cazel de la Griffe, ont grandi avec Blake et Mortimer notamment. Et en fait, il y a un bouquin qui est sorti un peu avant l'été, mais qui est toujours disponible, sur tous les grands événements, tous les grands personnages qui ont inspiré, et qui ont finalement inspiré les créateurs de Blake et Mortimer. C'est une somme fabuleuse que Jean a vraiment, vraiment aimé. Et il vous explique un peu en détail pourquoi il a aimé ce livre dans ce clip. Un livre sur les personnages de Blake et Mortimer dans l'histoire. C'est-à-dire tous les événements qui ont inspiré les histoires d'Edgar Pierre Jacobs. Donc ça va du secret d'Espadon aux trois formules du professeur Sato, puisqu'après il est décédé. Donc c'est en fait tous les faits historiques dont il s'est inspiré pour raconter ces histoires. Voilà, c'est publié par Historia. C'est pour le fan ultime d'Edgar Pierre Jacobs et de Blake et Mortimer. Mais c'est assez intéressant de voir d'où il s'est inspiré, et quels sont les événements historiques réels qui l'ont inspiré pour partir dans ces histoires qui sont parfois assez diaboliques. Voilà. Il y a SOS Météor, la climatologie, il y a les couliers de Sato-Longard avec la marque jaune, il y a les rites funéraires du mystère de la Grande Pyramide, il y a l'affaire du collier avec l'affaire du collier Marie-Antoinette. Donc tous ces livres, toutes ces BD, il s'est inspiré de faits réels, et c'est assez intéressant, parce que des fois on ne pensait pas vraiment qu'il s'était inspiré de... Enfin, je veux dire, il y a des faits réels dont il s'est inspiré, dont on n'avait pas idée que c'était inspiré pour ça. C'est un bouquin, pour le fan de Blake et Mortimer, assez indispensable. Comme c'est la tradition, depuis quelques semaines, il y a, comme vous le savez, ce petit coin des des blogueurs au salon du livre de poche de Saint-Mort, il y a plein de gens qui passent à côté de ce petit coin, ils se demandent ce qui se passe, et ainsi de suite. Et bien, vous allez voir ce qui se passe, c'est les auteurs qui viennent partager avec vous leurs œuvres, expliquer leurs œuvres, ce qui les a guidés dans leurs œuvres, et aussi ils partagent leurs coups de cœur. Et c'est maintenant avec Grégoire Tonnat. Bonjour, Grégoire Tonnat, je suis ici pour vous présenter deux de mes livres, Le Petit Quiz de la Grande Guerre aux éditions Pierre de Taillac, et Petite Histoire du Ticket de Métro aux éditions Télémac. Pour parler de mon premier livre, Le Petit Quiz de la Grande Guerre aux éditions Pierre de Taillac, ça c'est un livre qui, en 100 questions réponses, donne ou redonne des repères clés sur ce qu'a été l'histoire de la Grande Guerre, qui est juste un élément majeur de la première partie du XXe siècle, et qui est la matrice du XXe siècle. Donc, en 100 questions réponses, de manière ludique et pédagogique, redonner des repères sur cet événement historique. Le deuxième livre, en fait, c'est Petite Histoire du Ticket de Métro aux éditions Télémac. Ça, c'est un autre livre que j'ai fait, qui raconte, en fait, l'histoire d'un objet du quotidien, qui est devenu une icône, une icône et un emblème de Paris, et qui est également une Madeleine de Proust, parce que tout le monde a pris le métro, et donc tout le monde a eu dans sa poche, son porte-monnaie, un ticket de métro. Et l'évolution, je raconte donc l'évolution sur 114 ans, puisque le métro a 114 ans aujourd'hui, l'évolution de ce petit bout de papier cartonné, qui est le reflet de l'évolution des modes de transport et donc de modes de vie des Parisiens, avec des interviews de personnalités connues, comme Jane Birkin, Michel Morgan, Juliette Gréco, Valéry Giscard d'Estaing, etc. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec, sans jamais perdre son optimisme. C'est l'une des phrases magnifiques de Winston Churchill, qui est certainement le plus grand homme politique de l'histoire, qui est un érudit, qui est un homme qui bouillonne d'énergie, qui est quelqu'un qui est capable de dire « Nous sommes tous des verres, mais moi je suis un verre louisant ». Bref, c'est l'histoire de la vie de cet homme qui a finalement sauvé un peu le monde libre dans les années 40, quand il était Premier ministre de l'Angleterre, par sa résistance, par son courage, et par finalement sa volonté de croire en l'homme et de croire en la possibilité d'un lendemain meilleur. Cette biographie de François Cersodi est certainement la meilleure biographie qui ait jamais été écrite sur un homme politique ou sur un roi ou sur un président. Ça se lit comme un roman. On voit Churchill draguer les filles, on voit Churchill jouer aux militaires sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, puis de la Seconde Guerre mondiale. On voit Churchill boire des whisky, on voit Churchill fumer des cigares. Bref, c'est vraiment, moi j'ai lu ça pendant mes vacances, c'était un bonheur intégral. Et je vais vous dire, ça nous change de Sarkozy, Hollande et compagnie. Et oui, on termine sur ce « Le siècle des femmes » qui est un très très beau livre qui est paru chez les Arènes en partenariat avec 6 mois, des photos de femmes fabuleuses, de femmes qui font le monde. Voilà, c'est fini pour cet épisode 4 de la saison 2 du replay des « Les blogueurs de la griffe noire ». Évidemment, vous nous retrouvez sur le 2.0 de la griffe. A très vite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada